Ce week-end a donc lieu, le gros trade. Les Mavs ont récupéré Kyrie Irving. Je vous fais un petit récap du trade si vous ne rejoignez que maintenant et si vous n'avez pas internet. Je ne sais pas comment tu ferais pour regarder ça sur YouTube ou sur Twitch, mais ce n'est pas grave. Le trade, donc, les Mavs ont récupéré Kyrie Irving et Marky Morris. De l'autre côté, c'est Dorian Smith, Spencer, Jim Weedy et des choix drafts, notamment le premier tour de 2029, celui des Mavs. Nous sommes en direct, donc il se passe beaucoup de choses. L'information qu'on a qui vient de tomber, c'est qu'il y a des négociations côté Nets pour ajouter une troisième équipe à ce trade et on parle de Toronto qui serait chaud, pourquoi pas, pour monter des trades. On parle de Fred Van Vliet qui pourrait débarquer du côté de Spencer, Jim Weedy ou, pourquoi pas, Pascal Siakam. Pour l'instant, il n'y a rien de fait, donc on va rester sur le premier trade. Spencer, Jim Weedy est un joueur des Nets pour l'instant. Messieurs, ouvrons d'abord sur l'échec de ce projet, l'énorme projet des Nets. Ce n'est pas terminé tant qu'à KD, ça, c'est ma théorie. Il n'empêche qu'on a vu dans cette équipe James Harden, on a vu Kyrie Irving, on a vu Ben Simmons, on a vu Steve Nash à la tête de tout ça et ils n'ont jamais performé malheureusement, en tout cas jamais maximisé leur potentiel. J'aime quand même à me rappeler à chaque fois qu'on parle des Nets et qu'on parle d'un échec, d'un potentiel échec. Parce que pour moi, tant que Kevin Durant est là, je n'arrive pas encore à complètement clore le dossier en me disant que c'est un échec. Mais j'aime à me rappeler Kenyat Kidson, Andy Lerossel, Spencer de Windy. Voilà, tout cet équipe Karis Levert qui prenait de l'ampleur. Hop, ils arrivent en un été à faire Durant et Kyrie Irving. Mais Karis Levert est encore là, Kenyat Kidson est encore là. Et on se dit qu'avec ces deux stars-là, ils étaient très équilibrés avec Jared Allen et Diandre Jordan. Ils avaient un banc, une profondeur. Là, on avait l'impression qu'il y avait un vrai équilibre. Et l'appétit, la gourmandise, voire un peu autre chose. L'arrivée d'Ardenne, à partir de là, il y a eu les yeux plus gros que le ventre. Et en fait, on a… Même s'ils font cette demi-finale de conf qui se joue à une pointure, quelque part… Même s'il y a toutes ces blessures aussi. On pourra toujours refaire l'histoire. Mais finalement, on n'a jamais retrouvé un objectif sportif cohérent dans tout ça. On a voulu vivre sur du talent, archi du talent et que du talent et que là-dessus. Et derrière, ils ne se sont finalement jamais retrouvés. Ça a été, je l'ai dit un petit peu de manière vulgaire, c'était une équipe un petit peu des choix de michtonneurs, de michtonneuses. Et c'est vrai que ça a été compliqué puis les divas, les stars, à qui finalement on a filé les clés du camion, avec l'arrivée de Steve Nash notamment. Kevin Durant qui voulait un ancien joueur qui lui laisse un peu faire ce qu'il veut. Irving, Arden aussi. Finalement, Arden qui se barre l'année dernière. Voilà. Et comme par hasard, ils ont remis de l'ordre dans la maison quand on a viré un petit peu James Arden, qu'on a viré Steve Nash. Ça ne s'est pas fait en même temps. Qu'on a mis un coach qui ne fait pas de bruit, qui remet un petit peu du basket au milieu de tout ça parce que ça reste le plus important. Et finalement, ils ont réussi à se remettre dans le droit chemin là-dessus. Maintenant, c'est une équipe qui est encore dépendante des caprices de ses stars. Et on le voit encore à ce moment-là. Donc oui, on en prend le chemin de faire un énorme échec. Maintenant, dans tout ça, il y a eu des joueurs qui sont arrivés. Il y a eu des créations de joueurs. Je pense à Nick Laxton. Il y a la création d'un coach qu'on est en train de voir. Donc voilà. À voir maintenant ce qu'ils peuvent récupérer parce que dans cet échec-là, ça peut être ou 20 milieux sous les mers ou quelque part être capable de vite rebondir en récupérant des mecs un peu, en repartant sur un projet un peu plus sain avec des gens plus sains. Sur l'échec, parce que c'est un échec. Tout ça, ça part de ce trio qu'ils avaient formé avec James Arden, Irving et Durant. Moi, j'avais dit directement que ça ne marcherait jamais. Pour moi, les trois n'étaient pas… Ils ne pouvaient pas jouer ensemble. J'avais dit deux sur les trois, ça serait très bien avec des compléments autour. Moi, je ne suis pas très fan, on en a déjà parlé ici, de mettre trois stars et après, autour, vraiment mettre des joueurs limite… Random. Ouais, random. Ne manquons pas de respect. Voilà, je cherchais un mot. Mais là, ce qui est surprenant, c'est que ces derniers temps, ça marchait. Durant et Irving, c'était une équipe… Les Nets, ça fonctionnait en ce moment, avant la blessure, malheureusement, de Durant. C'est une équipe qui était en train de remonter au classement. On pensait qu'il était en train de s'installer. Il y avait Claxton… Claxton… Claxton, Claxton. Claxton, qui faisait des super matchs. C'était Curry qui était revenu en forme. Voilà, il était en train de nous montrer quelque chose. On était en train d'y croire à nouveau. Et puis après, le coup de massue de Kyrie derrière. Et voilà, retour à la case départ. Maintenant, je pense que toute la franchise est suspendue à la décision de Kevin Durant, tout simplement. À savoir, s'il décide de ne pas rester, s'il demande un trade, forcément, il faudra repartir à zéro. S'il décide de rester, on lui a rajouté Spencer Dumuidi, Dorian Smith. Il a quelques soldats autour. Ils ont des bons joueurs. Pour moi, c'est une équipe assez équilibrée qui pourrait créer un peu la surprise. Sur l'échec, il y a quand même un truc sur lequel je voulais revenir avant de nous projeter sur la suite, parce que c'est intéressant. Il y a quand même cette chimère de dire que quand ils étaient en forme tous les trois, ça marchait. Alors, je ne sais pas s'ils auraient pu aller au bout. Ça, on le saurait jamais. C'est pour ça que je parle de chimère. C'est que sur les… Je ne sais pas, il y a peut-être un mois et demi ou deux mois, qu'est-ce que c'est sur une saison ? Rien. Sur trois saisons. Oui, je sais. Il y a eu un moment donné où c'est à 100 %, c'est la meilleure équipe qu'on ait jamais vu, la meilleure équipe d'attaque qu'on ait jamais vu dans l'histoire de la NBA. Voilà. Il est là aussi, le constat de tout ça. J'aurais adoré les voir en play-off, sur une série, voir comment ils auraient pu s'en sortir. Tu parles du fameux pied, etc. On rappelle qu'il n'y avait pas Kyrie et que John Sardin, il jouait. Franchement, ils ne pouvaient pas jouer. On se souvient de ça. Ils ne pouvaient même pas courir. Terrible. Et pourtant, ils étaient à ça. Par rapport à la profondeur, à beaucoup de choses sur lesquelles on leur a tiré dessus à juste titre à l'époque, il n'empêche que ça reste un sentiment de gâchis, mais d'abord à cause des blessures. Le problème, c'est qu'il y a toute la suite et qu'on n'oubliera jamais les tumultes hors basket. Ils se sont tués d'un point de vue hors basket. On a les trois. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, honnêtement. Sean Marks leur a quand même donné. Il n'aura plus que filé un gros contrat. Il leur a fait confiance. Il leur a donné les clés complètement d'un projet avec, comme tu as souvent dit, la République des joueurs. Il leur dit, ok, le basket chante, c'est la République des joueurs. Tenez, vous voulez ce coach-là ? Je vous le mets. Il aura tout donné. Il aura trop donné. Et en retour, que ce soit Ardennes, Durant ou Kyrie Irving, il n'y en a pas un qui a eu un comportement exemplaire. Dès qu'ils ont pu le mettre dans le cul, parce qu'on va appeler ça comme ça, ils lui ont mis. Kevin Durant est encore là, mais cet été, Kevin Durant, s'il avait pu se barrer, il se serait barré. Il a demandé. Il a demandé. Il a demandé à partir. Il a fait venir Steve Nash. C'est lui qui a demandé à ce qu'on lui coupe la tête. En fait, il n'y a pas un mec qui a assumé. Ils ont demandé énormément de choses. On leur a donné. Tout donné, trop donné. Mais il n'y en a pas un, au final, avec tout le talent qu'ils ont, qui a assumé tout ce qu'ils ont demandé. Après, Kédis a été le plus raisonnable. C'est vrai que cet été, il a demandé à partir, mais parce qu'à la base, on lui avait vendu un projet qui s'est écroulé. Donc, lui, il s'est dit, voilà, moi, je veux sortir. De ne pas vouloir être coaché, c'est quand même un drôle de délire. Quand tu vois Steve Nash, on a été les premiers à dire que ça avait l'air compliqué avec Steve Nash. C'est lui qui le fait venir. C'est lui qui veut. Là où c'est sûr, c'est que si on devait hiérarchiser les trois, Kédis est celui qu'on peut épargner. C'est vrai que James Sardin et Kaeri ont été tellement catastrophiques. Leur réaction, c'est quand même trois potes à la base. C'est trois potes qui viennent jouer ensemble. Et en fait, l'immitié était clair rapidement. On leur a tout donné et tu ne peux pas, dans le sport de niveau comme ça, faire un petit parallèle avec le PSG, mais on sait que ça s'est un peu passé comme ça au début. Quand tu donnes tout aux joueurs sans limite, au bout d'un moment, ça reste des êtres humains. On connaît les tendances de James Sardin. Et de Kaeri, du coup. Et de Kaeri. Ils n'avaient pas de cadre. Ils ont pensé qu'à trois, ils allaient dominer l'NBA, être les rois du monde. Et ça ne se passe pas comme ça. C'est un sport collectif. On me dit dans le chat, comme des fous, c'est la beauté d'être en direct. Je me régale, j'ai hâte d'être à jeudi soir pour la trade deadline sur la Ouna TV. Visiblement, je suis en train de refresh. On va perdre un joueur, je te l'ai dit, dans le trade. Si j'ai tout vu, il y a un mec qu'on ne va jamais revoir. Alors Tom, s'il te plaît, je ne sais pas si c'est faux ou quoi. Si tu as le tweet, mets-moi ça à l'antenne. On va découvrir ça ensemble. J'ai juste vu un truc dans le chat d'être des malades. Dépêchez-vous. C'est là où on va faire des trucs, des musiques. Alors, on va découvrir ça ensemble. Je me calme. Je me calme. On a bien fait de faire ce live le lundi soir depuis trois ans. parce que ça marche. C'est une nouvelle, en tout cas. C'est ce qu'on appelle une news. Une vraie news. Alors, je crois voir ce que… Putain, attends. Tu l'attends ou pas ? Dites-moi. Je suis obligé d'allumer le chat, là. Moi non plus, je n'ai rien. Pourquoi vous êtes tous des fous, là ? Alors, attends. Je vais sur Woj. Si la news, c'est Ben Simmons à Malakoff. Effectivement, les gars, il n'y a pas de lieu de nous couper. Ou alors, soit ils sont tous donnés le mot, soit… Non, non, non. Moi non plus, je n'ai rien sur Woj. Vous vous foutez de moi ou quoi ? Bon. Écoutez, messieurs. C'était une blague, apparemment. Les abrutés du chat. Si c'était une blague, vous êtes les meilleurs. Bravo. En tout cas, Woj n'a pas tweeté. Vous êtes les meilleurs si vous avez fait une blague. Bravo. On va continuer du coup… C'est pas la blague ? Non, tout le monde disait que c'était fait si il n'y a qu'à mon net et que Ben Simmons allait côté Raptor. Bon. Écoutez, on va continuer du coup, parce que vous nous avez bien un, comme on dit chez nous. Tac, je fais une dernière fois. J'ai l'impression qu'ils nous ont bien qu'à N. Bravo, vous me régaler. Du coup, on revient sur ce qu'on disait sur le fiasco et sur la République des joueurs. C'est quand même intéressant de voir qu'une nouvelle super team n'a pas réussi à performer. Bien sûr, vraiment, j'insiste, il y a les blessures dans le lot. En fait, c'est le hors-basket. Si les blessures sont du hors-basket, ça a été une catastrophe à tout niveau. Ce qui est rassurant, parce que la première super team, c'est Boston en 2008. On s'en souvient avec ses signatures. Ça, c'est la théorie. Mais en vrai, il y avait déjà avant. Il y avait déjà avant. Les Lakers 2004. Oui, mais les Lakers 2004, ça ne marche pas. Ils vont au final. Pour moi, ce n'est pas ça, ça ne va pas marcher. Avec l'équipe qu'ils ont, avec l'équipe qu'ils ont. Il a raison, ça va en finale. Qu'est-ce qu'on dirait d'eux ? Alors, tu vois, c'est ça, de ne pas marcher. En tout cas, ce que j'aime bien dans ces… Ils ont passé un tour de play-off, les mecs, une fois. Moi, ce que j'aime bien, c'est que, tu vois, quand je vois Boston en 2008, c'est qu'il y a un coach et qu'il y a un GM et que chacun fait son métier. Et que quand Garnett et Allen, ils arrivent, ils sont là sur le terrain et ils se démerdent d'être sur le terrain. Là, moi, je reste persuadé, quand je vois l'organisation des Warriors, LeBron, après, est un phénomène à lui tout seul. Donc, il casse complètement les règles. Mais une franchise, ça doit être des joueurs qui font leur taf, un coach qui fait son taf, qui coach, un GM qui prend des décisions, il y a un propriétaire qui a une vision et qui met déjà en place intéressant. Voilà, moi, quand des joueurs veulent coacher, veulent faire le GM, veulent ci, veulent ça, voilà, et que dès que ça ne va pas, le premier réflexe, c'est de se dire, je veux partir, ça ne marche pas. Donc, j'entends que le basket change et que la République des joueurs, blablabla, blablabla, on arrive, tous ces mecs-là qui pensent qu'ils peuvent coacher, qui n'ont plus besoin d'être coachés, il faut les faire du 3-3. Et de toute manière, les équipes qui vont au bout, les équipes qui vont au bout sont des équipes bien construites. Voilà. Voilà, point. Et ça, c'était le revers de la médaille des super teams. On allait dans l'excès. La NBA est allée dans l'excès. Bon, ben voilà, retour de bâton. C'est des joueurs compatibles qu'il faut associer. Les Warriors ont été l'exemple parfait pour moi. Bien sûr. Ils ont fait de Draymond Green un All-Star. Draymond Green, tu vois, il y aura toujours ce truc de, mais s'imagine, ils ne jouent pas aux Warriors. Non, mais même associé Curry, Thompson et Durant, tout le monde s'est posé la question. Et moi, je m'étais toujours dit, c'est des gags. Il n'y a pas un top 5 top draft. C'est ça. Ils se sont adaptés chacun aux autres, les uns envers les autres. Par exemple, Harrison Barnes, à l'époque. Non, bien sûr. Après, là, on parle d'une équipe qui ne s'est fait pas la draft, donc c'est encore autre chose. Oui, c'est vrai. Quand Eddy arrive, bien sûr. Du coup, arrivons à ce qui se passe aujourd'hui, en espérant qu'il y ait une officialisation, pardon, elle est dure celle-là, à passer. Côté Nets. Est-ce que, d'après vous, les Nets ont accepté la meilleure offre possible ? Moi, je crois qu'il y a eu un mélange de tout. Je pense que le Proprio ne voulait absolument pas, parce qu'il devait savoir où Kari rêvait. Moi, je pense que Kari rêvait clairement d'aller au Lakers et de rejoindre LeBron. Je pense que LeBron s'y voyait aussi. Je pense que le Proprio, dans cette guerre d'égo, il lui a dit, OK, tu me demandes un trade, tu me mets bien dans la merde, mais je ne vais pas t'envoyer là où tu veux. Donc, on a vu, il y avait la propale aussi des… On va les regarder ensemble. La propale des Clippers qui était… Alors, regardons ça ensemble. C'était John Wall, Reddy Jackson, Terrence Mann, Covington et différents premiers et deuxièmes tours. Alors, ça, c'est ce qui est sorti. Ce que dit Erwan, c'est ce qu'on a entendu, nous. Donc, voilà, c'est ce qui est sorti officiellement. Mais, oui, il y a du John Wall, etc., etc., etc. Donc, celle des Clippers a été quand même fameuse. Pas mal. Je pense que chez les Lakers, on était sur du Westbrook. Oui, on avait Westbrook. D'ailleurs, on peut s'arrêter deux minutes sur celle-ci. Westbrook, donc Austin Reeves, Max Christie et les deux fameux tours de drafts 2007-2027-2029. Le Brun, ce soir, a fait une interview. Ça, c'est ce que voulaient les Nets, on est d'accord. Non, ça, c'est ce qu'ont proposé les Lakers. Moi aussi, c'est ce que j'ai vu. Moi, j'ai lu que ça, c'est ce que les Nets voulaient. Donc, c'était trop apparemment pour les… Ça se tient aussi. Il est en fin de contrat. En tout cas, il voulait peut-être la Chimoura en plus. Mais tu ne pouvais pas. Mais tu ne peux pas le faire. Ce qui est sûr, c'est que là, LeBron, ce soir, a eu des mots en disant qu'il est très triste que le train ne se soit pas fait, etc. De Kyrie, il voulait vraiment qu'il vienne, on le sait, depuis quelques mois. Et le père de Westbrook a tweeté en disant « Ah, ok, d'accord. Bonne info, puisque Westbrook était au centre de tout ça. » Donc, on peut imaginer quand même que les Lakers bougent d'ici la fin de saison. Enfin, d'ici jeudi plutôt. C'est compliqué, ce genre de situation, c'est toujours… Il vaut mieux rien dire dans les cas comme ça. Je suis surpris qu'un gars comme LeBron ait ce genre de réaction, sachant ce que ça peut engendrer derrière. Alors, peut-être qu'il le fait exprès aussi, pour pousser la franchise à trader Russell. Mais c'est bizarre, en tout cas, ce genre de réaction, à part pour foutre la merde dans l'équipe. Surtout que c'est une équipe qui va mieux, certainement, mais qui est quand même en grand struggle et qui a 25 victoires, 29 défaites, et qui est à deux matchs du play-in. Il faut qu'il gagne des matchs. Donc, avec toute l'effervescence… Ils sont loin, mais pas très loin en même temps. Mais bon, ils en lâchent. Ils sont allés prendre une petite pilule chez les Pelicanes sans Zion et tout. Les matchs, ils ne les gagnent pas comme ça. Ils ne sont pas rassurants, ça, c'est sûr. Donc, oui, c'est très curieux. C'est très curieux dans cette saison compliquée des décorses où on a l'impression… C'est pour ça que Kairi, il est trop fort. Quand il fout la merde, il ne faut pas la merde plus chez eux. Il fout la merde de partout. Mais là, comme Westbrook, qui a accepté le sixième homme, qui a trouvé son rôle et tout… Il faut absolument le bouger maintenant. Il est irréprochable. Pour le coup, on lui était tombé dessus. Là, il faut le bouger. Ça peut très mal finir, cette histoire. S'il ne le trade pas, alors que le gars a la haine, ça peut être très compliqué. Moi, je vous le dis honnêtement, j'ai la haine. Quand j'ai vu Mavs, ma première réaction, c'est « Waouh ! » La deuxième, c'était « Oh là là, ils n'ont pas fait les Lakers. » Alors, Joe Tsai, le propriétaire, a dit « Il n'ira pas là-bas. » Ça, on a bien compris. Mais vraiment, je suis très frustré qu'il n'y soit pas. Je suis frustré aussi parce qu'on a vu les Clippers. J'aurais aimé qu'il y soit. Et ça aurait été… Incroyable aussi. Extraordinaire chez les Clippers. On a vu aussi les Suns. Et les Suns, ça va être intéressant aussi. Alors, il y avait cette proposition. Chris Paul, Jake Roder et des piques. Deux côtés, bon, pourquoi pas ? Dans ce rôle-là, Chris Paul… Dans l'immédiat, quoi. Dans l'immédiat, il y en a deux ans. Il y en a deux ans à Chris Paul ? À 40 millions. Trois ans, non ? Deux ans, je crois. Non, deux ans à 40 millions, il me semble. Que seulement deux ans ? Tu vas regarder, Arwan ? Parce que là, pour l'immédiat, pourquoi pas ? Oui, pour finir la saison. Dans un an et demi, je peux te dire que le contrat de Chris Paul, tu vas l'avoir entre les chicots. On en a parlé à l'époque, déjà. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Alors, vas-y, Erwan. Calme-toi. Chris Paul est en contract jusqu'en 2025. Donc, il lui reste deux ans. C'est ça. Avec ça, deux ans et demi. Deux ans avec celle-ci. D'accord, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour le vieux Chris Paul. 30 et 30. Je vous repose la question. Est-ce que les Mavs, pardon, les Nets, pour retourner sur eux, ont accepté la meilleure offre ? Moi, je pense. Moi, je pense que c'est un bon deal entre les tours de draft. Ils ont deux joueurs. Je pense que c'est des profils assez recherchés. Spencer Dewey, moi, je le trouvais excellent. Ces derniers temps, avec Dallas, c'est une sorte de combo 1-2 qui est capable de créer, scorer. Qui connaît la maison. Voilà, qui a maintenant une certaine expérience en NBA. Et Dorian Finney-Smith, ça peut être ce poste 3 défensif qui est capable de shooter à 3 points aussi, que je pense que beaucoup d'équipes aimeraient avoir dans leur roster. Clairement. Là, comme ça, en tête, j'ai plein d'équipes qui me viennent en tête. Donc, pour moi, ils ont fait une bonne affaire, en tout cas. Après, il n'y avait pas de grands à récupérer. Et il faut prendre en compte qu'il reste les 4 mois à Erving. Ah oui, bien sûr. On sait qu'Erving, il est instable. On ne sait pas s'il va prolonger ou pas. Il y avait tout ça à prendre en compte. Donc, il fallait aussi se dépêcher. Là, ils étaient sûrs qu'ils ne voulaient pas lui donner 4 ans et que lui, quoi qu'il arrive, il ne prendrait pas la rosaille. Donc, ils ont bien fait de le faire. Ils ont bien fait de bouger. Par contre, le petit regret, c'est qu'ils ne sont pas allés chercher un grand derrière Nick Clarkson. Ce n'est pas fini, Juan. Mais sur ce trade-là. Après, ce n'est pas fini. Par contre, ils ont beaucoup de joueurs sur des mêmes profits. Là, il faut bouger les joueurs à risque. Ils perdent encore Doreen Finley-Smith. Franchement, avec Royce O'Neal, ils ont plein de mecs comme ça. Ils ont plein de doublants. Ah oui, mais c'est pour ça. Vous avez le profond des RL. Finley-Smith, il ferait du bien à d'autres équipes. Ou si tu comptes sur Doreen Finley-Smith, tu peux aller chercher. Juarez, il a encore son contrat à 19 millions. Mais clairement, il faut bouger du Juarez. C'est évident que Juarez va partir. Finley-Smith, pour moi, c'est les profils de joueurs qui ne marchent que dans des équipes qui gagnent. C'est-à-dire qu'il ne va pas, dans une équipe mauvaise, il ne va pas t'apporter une plus-value de ouf. Par contre, dans une bonne équipe qui a presque tout, un peu comme un P.J. Tucker, il va t'apporter sa défense et ses petits tirs à trois points. Après, ce qui est bien avec ce trade aussi, à voir ce qui se passe encore une fois, je prends des pincettes, c'est que ça reste une équipe très sérieuse de la conférence. Clairement, clairement. Alors oui, il y a moins de talent. Oui, il y a Ben Simmons qui est… Ah oui, je l'ai oublié lui. Mais il est là, toujours. Tu vois ce que je veux dire, à un moment donné ? Je l'avais oublié, je te jure. Je l'avais oublié. J'ai oublié qu'il est dans l'équipe depuis tout à l'heure. Je réfléchis aux joueurs, je n'ai pas pensé une seconde à Ben Simmons. C'est mauvais signe, ça. Alors que je l'adorais à l'époque. Ah oui, je l'adorais. Je le défendais. Mais moi aussi, j'ai toujours défendu. Là, quand je le vois aujourd'hui, il n'avance plus. Il me fait de la peine, le pauvre. Franchement… On va accueillir Adam, qui va parler des nets lui aussi. On va essayer de se projeter un peu sur les quelques trucs. Le comptable, lui, il n'a pas oublié. Salut Adam. Adam, d'ailleurs. Adam. Adam. C'est Adam, ici. Comment ça va ? Écoutez, ça va très bien avec vous, messieurs. Écoute, pas mal dans ces belles soirées de très de fou. Tout à fait. Moi, j'ai… Vas-y. Juste une toute petite parenthèse. Je vais encore mieux, parce que ce week-end, j'ai la chance de partir à New York avec Sport US Travel. Ah ! Pour une semaine, ça a l'air folle. Ouais, messieurs, voilà. Tu vas voir quel match ? Je vais voir Nyx Nets. Ah, bah, tu vas pas carrer. Pacari, 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 mon pauvre. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. On espère que Cam Thomas va régaler, parce que sinon, ça risque d'être un peu… Au Garden, tu vas voir ? C'est au Garden ou… Ouais, c'est au Garden. C'est au Garden. Et après, il y a un match au Barclays Nets Hit. Super. Pas mal, pas mal. Pas mal. Peut-être que tu vas voir ce qu'il y a Cam ou 20 minutes. Tu verras à Ben Simmons. C'est déjà bien. En 6 000, par contre. Alors, dis-nous tout, Adam. Bah, moi, les gars, ce que je disais à Tom en backstage, si je puis dire, j'ai vraiment l'impression de m'être séparé d'une ex un peu toxique. Parce que je suis très, très fan de… On voit de quoi tu parles. Malheureusement, malheureusement, ouais. Kyrie, c'est sûr que c'est un joueur, je pense, qu'en termes de volume de jeu et ce qu'il est capable de faire, c'est assez impressionnant. Même graphiquement, j'ai envie de dire esthétiquement, c'est trop chouette. Mais la réalité, c'est que je pense que c'est un joueur qui est humainement très, très compliqué à comprendre déjà et après à tenir dans un vestiaire. Je pense que ça a été la débandade totale. Il y a eu un star system qui a été trop poussé. Je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, Erwan. Et là, on est un peu arrivé aux limites du truc où Kyrie a essayé de faire un début de saison plutôt très, très bon pour commencer à rentrer, je pense, dans des discussions par rapport à l'extension de contrat. Il a dû être, encore une fois, trop demandeur. Je pense que Tsai, ça fait bien longtemps qu'il a envie de se débarrasser de lui. Je pense que l'affaire du Covid, ça ne l'a pas fait. Tout ce qui s'est passé après avec les petits tweets sur des films un peu étranges, je pense que Tsai, il était vraiment au bout. Et je pense que le clan Kyrie a dû arriver en disant, voilà, nous, c'est 200 millions ou rien. Tsai, de base, il n'était pas trop pour une ressignature. Donc, je pense que c'est très bien qu'on ne s'en sait pas. Et je n'oublie pas qu'en 2021, à l'inter-saison, ils proposent prongation à James Harden, à Kyrie et à Kevin Durant. Il n'y a que Kevin Durant qui a prolongé et qui est donc en contrat jusqu'en 2026. Non, mais c'est sûr, c'est un peu triste quand on voit un peu le potentiel qu'auraient pu avoir ces équipes. Moi, je pense toujours à cette espèce de what if de si Kevin Durant ne fait pas du 56 et que ce deux points se transforme en trois points et que du coup, on prend peut-être le match à Milwaukee. Est-ce que Irving ne revient pas ? Est-ce que Harden ne peut pas rejouer ? Sur où est-ce que ça va ? Mais après, c'est aussi ça le sport, c'est de se dire que parfois, ça ne tient à pas grand-chose. Ça ne dit pas qu'il serait champion derrière. Il reste deux fois à passer et deux vraies équipes à abattre. Oui, bien sûr que non, mais sincèrement, moi, dans mon histoire un petit peu avec les Nets, c'est peut-être le moment où je me suis dit, là, il n'y a peut-être un truc. On n'a jamais été aussi proche, en tout cas, de l'ère Durant-Irving, d'obtenir un truc cool. Oui, ça, c'est clair. Alors, il y a Jake Fischer, qui est un autre insider pour Yahoo, qui vient d'ajouter que les Nets sont en discussion avancée. Bravo, quelle réactivité, c'est fort. En discussion avancée dans ce trade avec Toronto pour essayer d'ajouter quelqu'un. Donc, normalement, d'ici quelques temps, quelques minutes, on aura soit à Siakam, soit à Vanuit, soit à Nunobi, je ne sais rien, quel que soit le joueur de Brooklyn, un nouveau joueur à Brooklyn, plutôt. Je m'en prie. Moi, les gars, il y a juste un truc qui m'ennuierait beaucoup, ça serait de perdre un petit peu le corps jeune qu'on a des Nets quand on voit ce que Cam Thomas arrive à faire, Claxton. Ce n'est peut-être pas un top 3 pivot, voire même très loin, mais il y a quand même une progression qu'on a depuis trois ans qui est notable. Je n'ai pas envie qu'on crame tout en se disant qu'il nous reste encore un peu de temps de KD au Net. On hypothèque à 100% notre avenir pour essayer de récupérer des gros pics. Et si ça se trouve, on va juste perdre en profondeur et définitivement un avenir sur le plus long terme. Adam, je te pose la question parce que vous l'avez tous vu passer hier. Les Suns se sont directement mis comme interlocuteurs privilégiés dans le cas où KD devient dispo. Vous l'avez vu passer hier. Pour l'instant, rien n'est sorti côté Net. On peut imaginer que ça ne va pas bouger. Mais admettons que KD demande son trade. Est-ce que ça vous plairait ? À toi, Adam, si tu es pour les Nets, j'imagine que tu ne veux pas qu'ils bougent. Mais KD au Net au Suns ? En fait, moi, je trouve qu'il y a un truc qui est un peu vrai. C'est de se dire, est-ce que KD peut gagner tout seul actuellement ? C'est peut-être un des joueurs qui peut le plus pousser, à part quand on voit des Dancic, des LeBron, etc. Il a un volume de jeu qui est tellement incroyable qu'on pourrait penser qu'il pourrait faire une derc, de pousser des équipes. Mais je pense que la réalité, c'est qu'il n'en est pas vraiment capable dans le sens où il a quand même besoin d'une deuxième superstar à côté de lui. Et la réalité, c'est que s'il n'y a pas de possibilité de lui ramener un autre All-Star ou en tout cas une autre superstar à côté de lui pour lui permettre de gagner le titre, il vaut mieux qu'on prenne des joueurs plus jeunes et peut-être pouvoir chercher un titre, une finale de conf dans deux ou trois ans quand Cam Thomas aura pris de l'expérience, que Claxton aura pris un peu de volume, même en physique, etc. Je me dis qu'elle est peut-être là aussi la solution. Vous en dites quoi, monsieur ? Moi, j'en dis que tu me disais que Kevin Durant était en contrat jusqu'en 2026. Je serais prêt à mettre pas mal d'oseilles sur le fait qu'il n'y aura jamais au bout de son contrat avec les Nets. Donc, c'est pour ça que quand j'entends Adam parler des jeunes qu'on réussit à développer les Nets dans ce projet autour de trois stars, mine de rien, et ça, on peut leur rendre hommage, ils ont réussi à trouver des mecs, à faire des inventions de joueurs. Et c'est vrai que Cam Thomas, que Nick Laxton, tout ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, ils ont des mecs intéressants et je pense qu'ils doivent se poser pas mal la question de savoir « Ok, c'est en train d'exploser. Maintenant, il ne faut pas qu'on reparte, comme je disais tout à l'heure, de 0-0-0. Donc, qu'est-ce qu'on peut récupérer ? Comment on peut repartir le plus sainement en avant ? » Et ça va être un peu les enjeux des jours et des mois à venir pour les Nets. Parce que même KD, aujourd'hui, moi, qu'est-ce que tu vas… Avec le bordel qu'il y a, tu vas réussir. Allez, à moi, même si tu veux venir Siakam et tout, est-ce que tu vas réussir à lui revendre un nouveau projet ? Oui, si Siakam vient, potentiellement. Ouais, ou Van Vliet, franchement, c'est… En fait, ils gagnent des matchs, les derniers temps. Moi, si c'est Van Vliet, ce n'est pas assez. Ouais, mais ils gagnent des matchs, là. C'est ce que je veux dire, ils gagnent des matchs. Ils gagnent des matchs avec Kairi, gros. Ouais, je sais, mais en tout cas, ils se sont trouvés une identité. Kairi n'est pas irremplaçable, à un moment donné. Oui, après KD, il a validé le coach. Bah ouais, je ne sais pas. Il n'y a que Durant qui a la réponse. Je pense qu'il a dû en discuter. Voilà, ils ont dû en discuter entre eux. Qu'est-ce qu'il a envie de faire après cette surprise-là du trade Kairi ? Est-ce qu'il est prêt à rester là et peut-être essayer de choper des joueurs ? Alors, une star, je ne sais pas s'ils pourront en choper une, mais si tu te topes des bons joueurs autour, Dimuidi, il est capable de tourner à 20 points. Si tu arrives à récupérer un Siakam, bon, je suppose que tu perdras peut-être Spencer. Mais après, c'est lui qui va décider, je pense, un peu de l'avenir du futur assez à court terme de la franchise. Si KD est la jeudi, la saison n'est pas foutue, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, la saison n'est pas foutue. L'avenir, je ne sais rien, mais la saison. Après, moi, ce qui m'emmerde chez Léna, c'est qu'aujourd'hui, on se projette sur des jeunes. Adam le dit très bien et tout. Aujourd'hui, tu as un mec qui s'appelle Ben Simmons, qui a un contrat de superstar, qui est censé être un all-star qui, aujourd'hui, a un niveau. T'en dis quoi, Adam, sur Ben Simmons ? Moi, en fait, j'étais très partagé parce que je pense que psychologiquement, ce qui lui est arrivé, c'est assez horrible. Je n'imagine pas ce que c'est d'avoir la pression médiatique. Et en plus, tu arrives en conférence de presse, tu vois tes coéquipiers qui te tirent dessus. Certes, on peut dire qu'il a manqué peut-être un petit peu de jeu juste, de sang-froid même. Mais la réalité, c'est qu'il a eu besoin de temps. Donc, j'ai été assez clément dans le sens où, voilà, je voyais ses premiers matchs. On sentait qu'il essayait de mettre l'effort, etc. Maintenant, il y a une réalité, c'est que... Moi, je ne le trouve pas inutile quand il est sur le terrain. Je trouve qu'il fluidifie. Je trouve qu'il a quand même un regard de joueur plus. Mais exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Je disais, ça, c'est très bien pour un roleplayer qui prend son 50 millions sur 4 ans. Là, ce n'est pas possible. Moi, je suis inquiet. Moi, j'ai vraiment l'impression. Et on ne va évidemment pas le condamner. Parce qu'on connaît aussi les raisons pour lesquelles il est comme ça. Mais aujourd'hui, moi, j'ai peur qu'on ait perdu le Ben Simmons, qu'on ait pu qu'on a connu à Philadelphie. Alors, avec les défauts et ta raison, je te rejoins complètement. Moi, je l'avais déjà dit à l'époque, le traitement des six-seurs autour de Ben Simmons, ça avait été dramatique de le prendre à partie comme ça en conférence de presse. Bon, il n'empêche que le temps a passé depuis. Quand même, ça fait un petit bout de temps. Deux ans, trois ans. Et que ça fait aussi partie des sportifs de nouveau de pouvoir rebondir. J'ai l'impression que pour l'instant, il n'arrive pas. Il est très, 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 très loin du niveau qu'il a pu avoir et du salaire qui touche surtout. Et mineur, ça plombe un peu, ça aussi, la réflexion des lettres. Mais il s'est écroulé mentalement. C'est admissible, enfin… Quand tu fais la passe, c'était quand ? C'était à deux ans, non ? Contre Atlanta, là ? Deux ans, ouais. C'est ça, c'était à deux ans. Dramatique. Deux ans. Non, mais attends, mais gros… Non, mais quand tu prends 40 millions, que tu es un des franchise players, il faut que tu acceptes aussi des critiques, même si ce n'est pas facile. De là, à s'écrouler comme ça, à décider de ne plus vouloir jouer au basket, à se déclarer inapte… Alors, on va faire un exemple. Il y a un mec qui le dit dans le chat, et un mec qu'on connaît très bien, Nico Batoum, ses dernières saisons avec Charlotte, il est… Et quand il vient au Covid, qu'ils ne font pas la bulle et qu'on le côtoie un peu, qu'on parle, qu'on discute, qu'il se livre un peu, il est au bout du rouleau. Nico, il nous parle d'arrêter le basket à ce moment-là. Il vient jouer à Bercy alors que c'est cool et tout. Il n'a plus envie de jouer au basket. Il a pris du poids. Il nous dit, je vais arrêter. Il y a les Jeux à Paris, tout ça et tout. Il nous dit, je vais arrêter. Bon, il est sorti de ça. Il a rebondi au Clippers. Donc, Nico a rebondi. Il n'y est plus Ben Simmons. Oui, ça, il est déjà parti. Il n'y est plus. Il y a toujours son contrat, mais je n'ai pas l'impression qu'aux États-Unis, le contrat de Ben Simmons, ça fasse autant de bordel… Pour l'instant. Ça fasse autant de bordel que celui de Nico pouvait faire en France. Mais pour l'instant, Ben Simmons n'arrive pas à trouver le ressort, ce ressort-là de redevenir le joueur qu'il a été. Et c'est… On sait que psychologiquement, on ne peut pas… C'est compliqué. C'est compliqué d'aborder le cas de Ben Simmons parce qu'il faut d'abord parler de psychologie et on n'est pas docteur. Mais sportivement, ça cause un problème. Ça cause un problème dans les futures décisions sportives des nets. Moi, je ne sais pas… La comparaison, je ne la trouve pas très bonne. Pour moi, Nico, il était… Il avait marre de sa situation. Il ne prenait plus de plaisir. C'était un autre contexte pour moi, la situation de Nico. Il était plus âgé. Et on sait que c'est quelqu'un qui aime quand les équipes un peu jouent bien, se sentir à l'aise, tout ça, épanoui dans un collectif. Et là, ça ne lui allait plus du tout. Et donc, il ne trouvait plus sa place. Donc, c'est pour d'autres raisons que ça n'allait plus. Même si on sait qu'on a eu des témoignages de beaucoup de joueurs ces dernières années, que le mental, bien sûr, c'est une part prépondérante dans la performance. Non, mais tu as raison. On ne peut peut-être pas tout comprendre, mais je trouvais l'exemple intéressant. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je trouvais l'exemple intéressant. Chaque situation est différente. Mais je trouvais que j'arrivais, en tout cas, à trouver un parallèle entre les deux. Alors, je continue à regarder parce que par rapport à… On est sur Ben Simmons, mais sur KD, vous avez vu cette rumeur avec Boston, avec les Celtics. Alors, il y avait déjà eu l'été dernier cette rumeur des Celtics qui était plutôt chaud avec Jalen Brown. Confirmé, rumeur confirmée. Clairement, c'est clairement confirmé. Et là, c'est ressorti un peu, Wadlin. Qu'est-ce que tu en dis, toi ? Je n'arrive pas à me projeter parce que c'est difficile. Ça serait la plus grande injustice pour… Jalen Brown, oui. Ça serait la plus grande injustice pour ce mec exemplaire drafté par Boston. On parlait tout à l'heure des mecs des Nets qui n'avaient jamais rendu à la franchise que la franchise leur avait donnée. Bon, là, c'est tout l'inverse. Lui, il est exemplaire. Il incarne toutes les valeurs. L'histoire de Boston, il est… Non, c'est un business de bâtard. Et si demain, tu peux faire KD à la place de Jalen Brown, c'est toi, Thomas. C'est ce que j'allais te demander. Alors, je vous pose un secondage. À la place des Celtics, un échange Jalen Brown… On fait que trade. On répond, vas-y. Tu dis oui, t'es Bernard Madoff. Mais en même temps, parce que tu penses qu'à l'oseille et qu'au résultat. Mais en même temps, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire non à KD ? Si je n'avais pas de cœur et si je m'en battais les couilles de tout, je dirais oui. Mais en fait, pour moi, l'histoire, elle est tellement belle avec Boston, avec Jalen Brown et Tatum, ce duo qu'ils ont drafté et qu'ils sont allés chercher que j'ai envie qu'ils réussissent comme ça, sans aller chercher une superstar, sans échanger personne. Et donc, après, si on pense que business et performance, forcément, tu récupères un KD. Tu es à la tête. Tu es à la tête. Je suis à la tête. C'est toi, tu es le boss, bro. Qu'est-ce que tu fais ? Répondez Adam, je vous ai question de votre vie. Je ne l'échange pas. Si je suis à la tête, tu ne l'échange pas. Ok, Adam. Mon côté humain m'interditait. Aujourd'hui. Aujourd'hui, tu t'arrives en demi-finale de ploff, tu perds contre Philly tu me laisses pas finir et que là, tu ne le fais pas maintenant. Tu fais non, tu arrives, Jalen Brown, tu perds en demi-finale de conf face à Philadelphie alors que tu es premier à l'Est et tout. Et là, on te dit, gros, merci, désolé, frère. Oui, ça marche aussi de l'enseur. Si tu fais KD, il est pété, il ne joue pas, tu ne vas pas au mouvre. Tu as aussi le positif. Tu dis quoi, Adam ? Tu dis quoi, Adam ? Vas-y. Moi, en tout cas, en tant que fan des Nets, je prends tous les jours Brown. Et cet été, quand il y avait eu les rimeurs comme quoi il y a eu White et Brown, je prends directement. C'est trop fort. Oui, mais là, tu es à la tête des Celtics. Tu es à la tête des Celtics. Ah, est-ce que je le fais pour les Celtics ? Oui. Moi, je pense que ça peut être légendaire. Je pense que je prends le risque. Tu prends le risque, Erwan ? Moi, je prends le risque parce que KD, c'est KD, mais mon Dieu, je ne dors pas. Tu vois, j'arrive dans ma salle de bain où à partir du moment où je fais le trade, j'appelle un mec dans ma salle de bain, et tu m'enlèves tous les miroirs de chez moi parce que je ne peux pas regarder. Et je ne veux pas croiser Jelen Brown dans les jours. Parce que je ne peux pas me regarder dans une glace. Quand il y a les affrontements, tu ne vas pas à la salle et tout. Changement de numéro. Mais là, nous, c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas GM et qu'on préfère en parler derrière un micro, c'est qu'on est dans l'émotion parce qu'on a un affect. Mais ça marche pour... C'est ça, c'est ça. C'est ça. Ce qu'il a fait à Derozan, c'est son pied et tout, tout ce qu'il lui a fait, ça devait être terrible. On a un affect incroyable. C'est un parfait exemple de Rosane Boura. Bravo. C'est l'exemple parfait. Je prends ce truc-là, je ne le fais pas non plus. Je ne le fais pas. Toi, là, le soccer ? Je ne le fais pas, gros. Je ne le fais pas parce que je crois en la chimie de cette équipe. Il sort d'une finale NBA. Évidemment. Avec un rajout de Brock Donne. Mais vraiment, tu t'as fait des moves, tu t'es renforcé et tout. Moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Le chat, pour l'instant, il est à non à 76 %. Oui, à 24 %. Mais c'est difficile. Ah, c'est difficile. Parce que tu ne sais pas ce que tu sais ce que tu vas perdre ton alchimie d'équipe et tout ou tu gagnes du talent, ça, c'est sûr. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Tatum, tu peux le foutre en l'air aussi. Il y a Keddie qui déboule, tu peux le foutre en l'air, le gars. Les saisons de MVP, il déboule. Dans la chimie, aujourd'hui, Tatum et Bram sont quand même considérés comme le meilleur duo de NBA. Ce n'est pas rien. Non, mais c'est pour ça que c'est du pas question. Mais Keddie, ça reste Keddie. Mais par contre, il y a quelqu'un qui dit tu fous la franchise en l'air pour un titre, mais un titre NBA, c'est un titre NBA. Si tu peux le prendre, il faut le prendre. Parce que oui, tu peux te dire qu'avec Brown et Tatum, tu peux en gagner 3-4 sur les 10 prochaines années. Mais c'est du si. C'est dans les 200. Avec Kevin, c'est du si. Tout peut mal se passer. Est-ce que, j'ai une question et Adam, tu me réponds aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, les Celtics avec Keddie, ils récupèrent Keddie demain, c'est une meilleure équipe ? C'est une meilleure équipe, mais ça n'arrive pas à leurs problèmes à l'intérieur et tout. C'est une meilleure équipe. Moi, je pense demain, c'est une meilleure équipe. Après-demain, c'est une autre question. Il est bon, il est bon. T'as raison. Et moi, le dernier truc, c'est que je vois les équipes qui vont en finale de conférence, en finale et qui sont championnes, c'est toujours des équipes d'alchimie. Là, depuis les quelques dernières années, l'alchimie est tellement forte quand tu vas au bout, à part les Lakers. Et la défense. Après, ils ont trouvé leur repère. Après, c'est tellement quelqu'un qui s'adapte. On l'a vu aux Warriors, ça n'a pas posé de souci. T'as tout, mais l'autre, il déboule. J'aurais tellement la haine à sa place. En tout cas, ça vous a bien excité, je regarde les commentaires. Attends, c'est mille fois plus éthique, Greg White, il me dit, c'est mille fois plus éthique que les Seas. Oh putain, mais il y a trop de commentaires. Les mecs, arrêtez de commenter, je ne peux pas lire. C'est mille fois plus éthique que les Seas gagnent avec leur effectif actuel plutôt que de faire n'impe à la Knicks pour espérer L'histoire serait plus belle. Laissez les Knicks tranquilles. Pour l'instant, ils ont mis l'oseille sur un meneur cet été et ça a l'air de déracher. C'est clair. Alors attends, Nico Batoum qui nous regarde. Vas-y à One League. Batoum est un MVP player et Bron a accepté son rôle de numéro 2, voire un bis. Donc ça, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Ok, Nico ? Ok, Nico. Je vois bien, j'aime plus tard, Nico. Lui aussi, je crois. Quand je l'écoute dans vos émissions, tout ça, ça lui plaît. Ouais, on sent qu'il est bien au courant des contrats, des trucs, comment ça se passe. Il serait très bien là-dedans. Tout à fait. Il y a Goad2104 qui dit les Celtics ont déjà fait ça avec Kyrie et Thomas pour faire un move sans avoir de cœur. Super exemple. Tu prends un joueur qui est largement meilleur que Thomas, votre certain Kyrie, mais il se coupe d'un joueur adoré de tous qui est blessé. Ça, c'est la vie qui le dit. Ils le savent. Admettons que, dans tous les cas, il l'aurait fait. En vrai, il l'aurait fait. Mais tu perds un gars qui t'a amené tellement d'émotions sur une campagne de play-off en pleine forme. Je ne suis pas sûr qu'il l'aurait fait, moi. Je suis sûr qu'il l'aurait fait quoi qu'il arrive. On est là dans le truc. Il y a un joueur qui est largement meilleur que l'autre. Après, moi, je parle avec mon cœur. C'est-à-dire ? Dans le sens où Isaiah Thomas, l'histoire était tellement belle à Boston et tout ce qu'il avait fait, c'était incroyable. Mais pour moi, c'est certain qu'il savait qu'au niveau de sa hanche, il le savait qu'il était. Je suis d'accord. Je ne sais pas s'il est en pleine possession de ses moyennes, il aurait fait quoi qu'il arrive. Comme les Mavs viennent de faire, il fait partie de tes mecs. Lorsqu'ils sont disponibles, tout le monde se jette sur eux. Ils sont une dizaine en NBA, ils se jettent tous sur eux. Blessés, pas blessés, fouf, machin. Anthony Davis, là, il se dit « je veux partir ». Oh, tu vas voir que tout le monde va le voir. Et pourtant, on connaît ses… Bah ouais, mais… On ne peut pas dire ça Oui, mais tu as raison. Comme tu le dis, ils sont une dizaine où vraiment ils sont au-dessus du long. Mais bon, le KD pour Jalen Brown, il est… Mais bon… Il va m'empêcher de dormir ce soir. Apparemment, moi, Steven, ça dit que c'était mort. Donc, au moins, ils vont pouvoir dormir tranquille, nos amis la Saint-Patrick, là. Ça ferait trop de remue, ça ferait trop de changements, de bordel, ça pourrait tout chambler. Avec déjà le changement de coach de cet été qu'ils ont parfaitement géré, tu refais un changement important comme ça. C'est vrai que la stabilité, et Thomas l'a dit, rappelons que là, au bout d'un moment, toutes les équipes qui vont finir à l'NBA, stabilité. Les projets à moins haut à les deux, trois ans. Les bugs, les Celtics la saison dernière. Même les stuns, on peut mettre les stuns. Même les stuns, ouais, voilà. Ils ont installé des mecs et après, quand c'est moins stable, boum, ils vont pas en finale. C'est ça, c'est ça. Attends, j'ai vu un commentaire marrant, c'est Greg encore qui dit, même étant fan du hit, je préférais qu'il gagne avec cet effectif-là, sinon je risque de les détester à mort comme les Warriors à l'époque de Snake. Très galade. Merci Adam de nous avoir appelés, c'était très intéressant de t'avoir appelé ton avis. Je vous en prie, je vous en prie. Salut Adam. Merci de nous avoir régalés. Les gars, il n'y a pas d'officialisation là. Oh wow, Adrien, Adrien, réveillez-toi frérot, Shams, mettez-moi un truc là. On a envie de finir quand même cette vidéo avec ce qui va se passer pour les Nets. Parce que notre analyse sur D-WD, etc., sur la suite, si c'est 28 ou si il y a Cam, ça change tellement de choses. Tu penses quoi au niveau de ils peuvent donner quoi à Toronto ? Tu verrais quoi ? Comme trade, par exemple. Entre Toronto et les Nets. C'est son circam, à fond. On sait que 28, il va falloir le ressigner. Donc si tu le fais venir, c'est pareil. Le faire venir pour 4 mois, 28, honnête, ça n'a pas grand intérêt. C'est que derrière, il faut avoir l'assurance que tu vas lui filer le max. C'est pour ça qu'avec Miami, il y avait Miami qui est dessus, mais ils savent. Derrière, 28, il vient, il va te dire, moi, je prends le max, sinon je suis fléagent l'été. Et autant les équipes, les franchises comme Toronto veulent du cap space, autant les Nets, c'est tout, je ne suis pas persuadé que tu fais venir vendre vite. Il faut se dire, OK, cet été, j'allonge l'oseille. Oui, parce que du coup, il me fait rire. PS, je vous écoute en live du vestiaire du Barclays Center. Allez ! Photo à l'appui. Attends, on fait voir. Tac, photo à l'appui. C'est vrai. Et j'ai l'impression qu'il ne nous ment pas. Génial. Ah oui, la belle moquette du Barclays Center. La Fertim, partout chez nous. N'importe quoi. N'importe quoi. Bon, OK. D'abord, je vais vous parler des petites rumeurs. Je vais vous dire un peu ce qui s'est passé dans les temps. Kylo Rie devrait être trade. Là, c'est une certitude. Kylo Rie. Où ? Comment ? Si tu nous préfères. Qui en veut ? En G-D. À ce prix-là ? En Clippers, tranquillement. En mode daron, un peu comme ça. Mais Clippers est obligé de bouger aussi. Il met plein pied de vent. C'est pour ça, je dis en mode daron. Triste un peu. En mode vétéran. Ouais, OK. Audio Lakers, peu probable. Je vous repose la question. Toronto, sachez que un retour à Toronto, genre, pour finir, pour finir là-bas. Après, il va enchaîner. Il a quel âge ? Il a 33. Il doit avoir, je ne sais pas quel âge il a, Kylo Rie maintenant, 36. Ce qui est bien managé, c'est que tous les joueurs, dès qu'on cite un joueur, les joueurs l'annoncent à Malakoff. C'est clair. C'est clair. 36 ans, notre bon Kylo Rie. Et donc, son contrat, si je ne dis pas de bêtises, il s'arrête normalement l'année prochaine. 2023-2024, 29 millions. Je ne sais pas qui va aller le chercher, celui-là, mais bon courage. Oh la 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 la. Dites-fait, sur les liquers, c'est à l'heure, je vous disais que j'avais un peu la haine. Westbrook va partir. C'est sûr ? Là, je ne sais pas avec ce qui vient de se passer. Franchement, ils ne le font pas partir. Et c'était un peu on avait dit la même chose. Oui, mais là, l'énorme différence, l'année dernière, c'était que Westbrook était dans un trou, mais globalement, le vestiaire l'avait soutenu. Là, avec les rumeurs de trade, la déclaration de Lebrun, je n'imagine pas Westbrook finir dans le vestiaire comme ça, normal genre. Moi non plus. Je vois que son égo et tout, c'est terrible. Mais comme dit Thomas, moi cet été, j'aurais mis mes deux mains à couper, qu'il allait se barrer et heureusement que je ne l'ai pas fait. Parce qu'il y avait l'histoire des choix de draft. Oui, c'est clair. Ils ne veulent pas lâcher. Je ne sais pas. C'est ça, les 2027-2023. Là, avec la nouvelle couche, effectivement, quel message il envoie. Et on rappelle quand même, Lebrun, c'est quand même bon. C'est un bon blair man parce qu'il va battre Karim, c'est un phénomène. On va lui rendre hommage et il le mérite. Mais c'est quand même lui qui fait venir Kyrie. C'est lui qui fait venir Westbrook à Los Angeles, qui fait tout un teint à marre. Ça se passe archi mal. Et c'est lui ensuite qui met des coups de pression pour que les mecs se battent. C'est quand même… Moi, je n'aurais pas… Si demain, il y a la guerre, si je peux éviter d'être dans les… Au basket, je veux bien être dans l'équipe de Lebrun. S'il y a la guerre, je ne veux pas être dans son équipe. Voilà. Ça, c'est dit. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce que je te disais ? Non, mais c'est quand même… Tu l'as dit, c'est un business, lui. Oui, mais je trouve qu'il y a une manière de faire où il se pose en position de victimale et on ne l'a pas fait Kyrie et tout. Oh, putain. Lui, j'ai l'impression qu'il veut tout, en fait. Il veut tous les meilleurs joueurs. Oui, il a raison. Oui, mais au bout d'un moment, tu as fait un choix. On a tous été surpris de ce choix à Westbrook à l'époque et on a vu que ça ne fonctionnait pas. On va éviter de le mettre sur les réseaux, ça, pour éviter de répondre à tous les grands énervés autour de Lebrun. Mais en fait, je n'ai pas compris cette sortie autour de Westbrook, même si on sait que Westbrook… Ce n'est pas autour de Westbrook, c'est autour de Kyrie. Il a dit qu'il était très triste que ce ne s'en soit pas fait. Il n'a rien dit de Westbrook. Mais c'était… Il sait contre qui ? Je sais ce que je veux dire, mais tu dis contre Westbrook. Ce n'est pas contre Westbrook. C'est juste un gars qui s'étale un peu trop sur ce sentiment. On ne sait pas pourquoi. Enfin bref, cette semaine, on ne sera que positif sur Lebrun puisqu'il va dépasser Karim. Et puis, on le retaillera quand il sera éliminé au premier tour. S'il fait ça, c'est déjà pas mal. Voilà, messieurs, autour de Kyrie et des Nets surtout puisque les Nets, on verra si, si vendredi, il se passe d'autres choses. On sera surtout du côté de la Wina TV pour la traite deadline. 19h30, 21h30, jeudi soir pour vivre une grande, grande soirée. Mercredi, First Day Show pour célébrer Lebrun s'il ne déconne pas et qu'il passe les 36 points contre Casey mardi soir. Et puis voilà, s'il se passe des gros trades, on sera obligé de faire un double header, un First Day Show fou s'il se passe un gros, gros truc. Si vraiment, Masta, il fait tout péter d'ici jeudi, ce qu'il va faire pour chercher Victor, on aura plein de trucs à dire. On rappelle que demain, Lebrun peut potentiellement battre le record de Karim Abduljabar et venir. Ce n'est pas ce que je disais depuis 5 minutes à Rwanda. Non, je disais les commentaires. C'est bien ce qui me semble. Ce qui me régale. Bien vu, bien vu. Bon allez, on s'arrête là-dessus pour cette petite vidéo YouTube. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et puis comme ça, nous on va pouvoir se terminer en quiz. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada